...intervention en une, une première plus historique, disons, sur la communauté de Belle-Monturrence et son gouvernement. Et également, je vais enchaîner avec une petite présentation rapide sur les actualités des archives départementales qui auront de fait un impact plus direct sur nos recherches quotidiennes, j'en ai pas conscience. Malgré tout, je trouve qu'il est très intéressant d'enchaîner la présentation passionnante de M. Bou, sur le tracé de ces communautés. Extrêmement complexe, vous allez pouvoir le voir, avec la manière dont fonctionnent ces communautés, puisqu'après tout, cela peut toujours vous être utile, règle à tout, dans vos recherches. Alors tout d'abord, je souhaiterais revenir sur ce qu'on entend par un gouvernement consulaire sous l'Ancien Régime, puisque vous avez entendu parler, donc dans la dernière demi-heure, de communautés. Très bien, mais à quoi cela, comment se font-ils exactement ? En fait, c'est le système qui, depuis le XIIe siècle, a conduit les différentes communautés d'habitants, d'abord une même, puis rurale, à s'utiliser en gouvernement avec la bénédiction de leurs seigneurs. Le principe fondateur de ce mouvement, c'est que ce qui touche tout le monde, doit être discuté et approuvé par tout le monde. Je vous épargne, j'allais vous citer la maxime latine, mais je vous l'épargne. En l'occurrence, et rien n'a vraiment changé à l'histoire d'un rapport fiscal, c'est la possibilité pour les communautés de répartir elles-mêmes l'impôt et de le lever, afin de donner des frais futiles aux biens communs, internes, à cette communauté. Et en vrai, on a la chance de constater très tôt une volonté des communautés d'habitants de se réguler elles-mêmes. Il est très probable que Belmont ne fait pas exception, même si son histoire est un petit peu plus compliqué, vous le verrez. En effet, localement, ces gouvernements sont une institution très ancienne. Ce milieu a été accordé en 187, celui de la Cité de Rodez en 1208, celui du Bourg de Rodez en 1214, et j'arrêterai là la liste, mais vous l'aurez compris, il s'agit effectivement de communautés qui s'organisent de manière juridique, fin 12e, pardon, début 13e, en moyenne. Alors, à l'écran, je vous ai indiqué les différentes communautés du Sud du Royaume pour lesquelles il existe un consulat à la Révolution. Ça vous donne une petite idée, j'espère que vous avez oublié à lire les noms des consulatés, mais ça vous donne une petite idée du nombre de consulats qui pouvaient exister. Étant entendu qu'il peut y avoir une existence juridique d'une communauté alors qu'il n'y a pas de consulat, simplement, c'est la classe de la plus et de l'autre. Donc, ce que je vais évoquer plus précisément aujourd'hui, c'est la manière dont la communauté de la Conscience s'est dotée d'un tel gouvernement, quels ont été les principes et les évolutions pendant les deux siècles d'histoire qui précèdent la Révolution française. Il va de soi que pour chacune des communautés que vous voyez à l'écran, il existe une histoire différente et spécifique qui est révélée de très bien nos palettes de images plus longues. Pour cette intervention, j'ai principalement consulté les archives de la communauté elle-même puisque nous avons la chance de les avoir conservées en grande partie. Il va s'agir des régions de délibération qui commencent malheureusement seulement en 1640, ainsi que des informations fiscales, des documents cadastraux, dont M. Gou vous a déjà montré un exemple, des comptes rois et de la documentation, et des comptes consulaires, qui sont malheureusement l'accusables. Il va de soi que je ne préfère qu'effleurer toutes ces sources, donc alliez aux historiens présents dans la salle si vous souhaitiez étudier une communauté de ce type plus en détail. Et je vais commencer par planter le décor au moyen de la carte de Cassini puis d'une carte extraite de l'ouvrage de M. Gou justement. Parce que nous avons la chance pour la baisse de disposer de deux descriptions assez sommaires antérieures à la Révolution. La première est inscrite dans l'enquête sur les commodités du ROUERG en 1552 qui ont été éditées par Jacques Bousquet. Et la seconde, c'est le journal des voyages en Haute-Guyenne de Jean-François André de Récheupré, dont la venue à Belmont est datée de novembre 1780. Alors en cas de quand même la description de 1552, Belmont est décrite comme « Assise sur rivière, bons terroirs et vignobles, prévôté et élévise collégiale de Chanoine, le revenu 4 000 livres, une grande forêt, marché chaque semaine, 3 fois l'an, venteux de bétail au profit, 10 000 livres trop loin. » Le style télégraphique est complètement d'origine, je le précise. Le texte évoque aussi une petite ville-close près de laquelle est une rivière contenant une grande plaine en laquelle il y a belles terres laborables pour blé et une belle et grande forêt de haute fête. Alors il s'agit, vous l'aurez compris, d'une description tout à fait administrative. Les seules indications un petit peu précises que nous avons, ce sont des indications d'ordre économique, puisque c'est l'objet de cette enquête de 1552. La description est assez proche, mais elle est nettement plus détaillée dans le journal de Richepré deux siècles après. Je cite « Bellemont est dans une autre vallée, un monde est entouré de quatre collines. Les terres y sont plus fertiles, comparé à Camarès qui est écrit juste avant. Les coteaux sont couverts de vignes et de jardins. Les prés et les terres situées sur les vignes du ruisseau paraissent meilleures, mais le pays change bientôt d'aspect. À peine est-on sorti de cette petite vallée qu'on rencontre des landes, de mauvais poids de chênes, des terres incapables d'aucune production. À deux lieux de là, en direction de Saint-Sermain, on rencontre des montagnes dont les cimes sont couvertes de verdure et où la nature est plus favorable aux cultivateurs. C'est ce moment, je vous conseille la lecture du journal Le Jean-François Mouderichepré, vous pouvez le voir, c'est tout à fait bien écrit. Outre ces descriptions, on a des représentations graphiques, alors de la même manière dont M. Bruse en a montré une, sur laquelle je ne reviens pas. À la fin du XVIIIe, en fait, ont été conservées également pour certains villages qui relèvent de la communauté de Bellemont, par exemple une masquette que vous avez à l'écran, un dessin, en fait, des habitations de ces villages. Alors je précise que vous avez parfois uniquement le plan, c'est le cas à Masquette, parfois des indications sur les personnes qui vivent également, qui peuvent éventuellement intéresser vos recherches. Et bon, comme vous pouvez le voir à l'écran, même si ça veut vous donner effectivement quelques indications complémentaires, ça reste des informations extrêmement sommaires, nous n'avons que le tracé au sol des bâtiments. De la même manière, le nombre d'habitants exact est, en règle générale, très difficile à dénombrer sous l'Ancien Régime, puisque seuls les chefs de famille imposables apparaissent avec une vraie régularité dans les sources. Sans chercher à donner des éléments plus précis, on peut estimer qu'au milieu du XVIe siècle, au moment de la fondation du consulat, Bellemont compte un peu moins de 2000 habitants contre environ 1500 à la fin du XVIIIe siècle. Donc, j'avais beaucoup amusé M. Pernier en lui proposant comme titre le gouvernement urbain de Bellemont, mais sous l'Ancien Régime, Bellemont est une vie. Je précise que l'enquête de Richepré mentionne déjà au XVIIIe siècle cette diminution de la population, donc on passe de 2000 à 1500 habitants environ, puisqu'il indique qu'on répète encore que toutes les impositions de la communauté sont si onéroses qu'elles font continuellement déserter les habitants et y abandonner les terres. Une vie de la population parce qu'il y a trop d'impôts. Alors, si on tâche de trouver une genèse à l'organisation du gouvernement de la communauté et donc une explication à cet excès d'impôts, il faut remonter en fait dès la création du village qui, vous le savez tous, ici, forme autour du monastère, fondé au plus tard en 942, le demi-collège. JL de Chanoine en 146. La communauté qui vivait autour de cet établissement est cependant un groupe en population qui n'a pas d'existence juridique propre. Elle ne se réagit pas elle-même, elle n'a pas de représentant, elle ne peut pas lui laisser propre aux impôts, elle ne peut pas repartir dans le coin royal. Or, comme l'a précisé M. Bou tout à l'heure, c'est le but principal de ces communautés. Et la genèse de ce consulat est extrêmement longue. On trouve la trace de l'organisation de la communauté d'habitants dès le début du XIVe siècle, puisqu'on a une concession de foire aux habitants de la communauté de Chanoine, aux états parents, par la communauté de Chanoine, qui implique la communauté de la communauté. Ensuite, en 1392, en 1397, la communauté est représentée par deux œuvriers qui sont au nombre de deux puis de quatre et qui ont pour mission principale de lever l'impôt en répartissant entre les habitants. Déjà, une première représentation, mais sans décision de la communauté à les mêmes. En 1514, c'est la première trace du terme de consul puisque ces œuvriers sont désignés par l'expression œuvrier ou consul et représentent les manants et habitants de Belmont. Dans le cadre de l'enquête du député Jean Closat qui est conseiller du roi au Parlement de Toulouse et dans le cadre de la réfection de la collégiale de Belmont, nous avons une trace de cette représentation de la communauté d'habitants. Cependant, ce titre de consul n'a aucune valeur officielle, n'a aucune valeur juridique, même s'ils sont acceptés comme les représentants de la communauté indépendamment des chanoines dans cette affaire. Dans les faits, en réalité, c'est quand même bien le début de l'émancipation de la communauté puisque cette dernière arrive très rapidement après ce texte. C'est en 1521 que les œuvriers obtiennent du prévôt Michel de Ponteau et des chanoines d'être désormais appelés consul. On a donc une filiation directe entre cette organisation non officielle, disons, et le consulat. Ils obtiennent également de se réunir au nom de la communauté dans une maison de ville qui est l'ancêtre de Nommé. Et ils porteront comme un signe un châpeau de liberté rouge et noir. Le prévôt et les chanoines exigent en revanche que cette maison consulaire soit construite en dehors des murales de la ville. Ça peut nous paraître anecdotique, mais la symbolique est extrêmement importante sous l'Ancien Régime. L'idée est que les seigneurs de la ville sont les seuls à exercer un pouvoir officiel à l'intérieur des murailles de la ville. Les consuls ont le droit de représenter la communauté, incluant les habitants à l'intérieur de la ville, mais le font à l'extérieur de son terrain. Leur première cérémonie d'investiture a lieu le 13 octobre 1521, donc quelques jours après, lors de laquelle les nouveaux consuls jurent de respecter les anciens privilèges et se voient remettre les fameux chaperons, ainsi que les clés de la cité par le prévôt. En revanche, la confirmation du consulat par le pouvoir royal, qui va lui donner son existence légale et légitime, elle n'aura lieu qu'en novembre 1544, donc une vingtaine d'années après. C'est un délai qui malheureusement est assez classique à cette époque pour ce type de démarche, mais qui néanmoins aujourd'hui peut nous paraître un peu excessif. La communauté reçoit par cet accord le droit de s'organiser à sa guise. En pratique, le fonctionnement quotidien de la communauté est réparti entre les trois agents, disons, que j'ai cité à l'écran, les consuls, les officiers du consulat et la gendarmerie des habitants. Pour le fonctionnement quotidien, c'est la responsabilité des consuls. Ils vont gouverner, assistés d'un conseiller restreint qui va regrouper au maximum une trentaine de personnes mais qui, dans la pratique, va en réunir d'être moins. La plupart des délibérations que j'ai pu consulter ont une dizaine de conseillers présents. La domination des consuls se fait par cooptation. Elle consiste dans la proposition de deux noms par chacun des consuls sortants. Je suis désolée si c'est un peu technique. Dites-moi si on me dirait à la fin si ce n'était pas clair comme explication. Chacun des consuls sortants va proposer deux noms. L'Assemblée choisit parmi ces noms les quatre nouveaux consuls. Ils vont être appelés consuls modernes. Ils sont toujours en nombre de quatre et sont nommés pour un an. Les deux premiers consuls vont disposer de pouvoir le plus étendu ce sont ceux qui représentent Benelon Intramuros, la ville proprement dite. Et les deux suivants sont indiqués comme étant les consuls de la campagne qui aussi c'est le cadre employé. En fait, ça désigne à la fois les faubourgs et les villages environnants qui dépendent de la paroisse et de la communauté de Benelon. Vous avez déjà eu une présentation. Je précise simplement que les deux premiers consuls sont les seuls à être systématiquement indiqués comme consuls dans les textes et à être mis en avant. Ce sont eux qui convoquent les assemblées, ce sont eux qui convoquent les délibérations. Les deux consuls suivants ont un pouvoir nettement plus astreint et une hiérarchie extrêmement affirmée entre la ville de Belmont et la campagne de Belmont. Tout le monde ne peut bien évidemment pas être consul. Il faut être solvable, être parmi les plus riches d'habitants, être de bonne reputation et ne pas être en conflit avec la communauté. Ce sont les trois critères les plus courants. Il n'a de soi qu'à compter du moment où cela devient un problème local on ne peut pas non plus être protestant. Je précise que le terme élection sous l'ancien régime veut dire choisir, ne veut pas dire élire comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'est en fait plus ou moins une sélection encore une fois par cooptation. Elle a d'abord lieu le dimanche qui suit la Saint-Loup le 18 octobre puis le premier dimanche de septembre à partir de 1668 à la suite d'un médit royal. Ces élections dans ce système un petit peu particulier font très fréquemment l'objet de contestations notamment lorsque les noms proposés sont issus des mêmes familles que celles des consuls sortants par exemple qui proposent les noms. On constate que plusieurs de ces élections donnent lieu à des contestations assez violentes parfois voire à des procédures dans le Parlement de Toulouse. Par exemple les élections de 1652 alors probablement un peu lisibles mais vous me croirez sur parole parce que c'est celle que vous avez à l'écran se rétue en réalité pendant une semaine le second consul qui avait été initialement élu est dénoncé par le premier consul comme ayant commis des malversations fiscales notamment contre la vie pas contre la communauté et il est donc rejeté au final par l'assemblée par l'assemblée urbaine et on a une seconde élection qui a conclu environ une semaine après pour remplacer le second consul comme je vous le dis c'est extrêmement fréquent simplement sur la même décennie vous avez également des contestations en 1656 de nouveau une contestation en 1657 et dans ce dernier cas ce sont deux consuls qui doivent être réélus donc quelque chose de malheureusement très courant nous n'avons rien à rater aujourd'hui les élections peuvent également être mises en cause pour des questions purement administratives par exemple en 1661 l'élection n'a pas lieu le jour prévu je cite à cause de l'absence de plusieurs habitants elle est donc reportée à la semaine suivante qui permet d'atteindre le quorum nécessaire le mandat des consuls je l'ai évoqué dure un an ce qui est une durée tout à fait classique celle qu'on retrouve un petit peu partout mais à plusieurs reprises notamment au 18ème siècle on constate un prolongement de ces mandats sur deux trois voire quatre ans au maximum pour Belmont ce qui retarde la bénédiction des comptes et ce qui n'améliore pas la santé financière de la ville vous aurez compris par rapport à des éléments que j'ai déjà indiqué qu'on voit l'apparition de l'étape dynastie consulaire qui sont bien normalement contre les principes de bon gouvernement pas censés nommer toujours des consuls de la même famille mais on assiste pourtant à la formation d'une élite urbaine qui s'empare à la fois des outils économiques puisqu'il s'agit encore une fois des habitants en moyenne de plus riches et également des outils politiques de la ville il y a pourtant de bonnes raisons à cela et c'est une faille du système qui est inclus dans le système lui-même puisque pour pouvoir gouverner une ville il faut un certain nombre de compétences que marchands et notaires sont bien placés pour avoir puisqu'il faut des compétences juridiques des compétences économiques et des compétences en comptabilité et les positions de marchands comme de notaires se transmettent en moyenne dans les mêmes avis je l'ai précisé les consuls ne gouvernent pas seuls ils sont assistés d'un conseil qui est composé également de notables en moyenne les professions les deux plus citées je vous l'ai déjà dit sont des notaires et des marchands donc ces conseillers sont issus du même groupe urbain très réduit que le consul et outre cet organe délibérant on a un simple nombre de missions qui sont également exercées par les personnes spécifiquement données parce qu'en effet après le choix des consuls modernes des nouveaux consuls ces derniers choisissent aussi des officiers qui sont chargés de les assister dans leur tâche je vous en ai mis un exemple au tableau pour ceux qui ont l'habitude de faire de la paléographie vous avez donc au tout début les consuls vieux les consuls anciens qui servent de conseillers particuliers des consuls modernes vous avez ensuite 4 auditeurs des comptes qui sont chargés de vérifier la comptabilité annuelle et d'assurer la rédition des comptes un greffier qui va être chargé de noter les délibérations et de tenir les écritures un syndic qui va représenter la poignotée dans les affaires judiciaires vous avez ensuite des choses un petit peu moins classiques qui ne se retrouvent pas partout vous avez 2 surposés au pain et au vin et 2 surposés à la chair qui sont en fait chargés de la surveillance des vivres sur les marchés tant pour leur qualité que pour leur prix puisque dans les faits cette police administrative est également assurée par le consulat et il va de soi que c'est une des missions les plus importantes du consulat on sait à quel point la chèreté des prix peut mettre à mal la paix sociale l'automne et on cherche à éviter à tout prix des soulèvements populaires qui sont susceptibles d'intérêt on a également deux estimateurs des draps en fait ils ont un petit peu les mêmes franchis que les surposés mais pour des tissus qui ont été produits dans la ville parce qu'il s'agit de la production économique la plus importante à Belmont au XVIIe siècle outre l'élevage on a également enfin deux estimateurs des taillis qui vont surveiller le patrimoine qui est principalement forestier je l'ai cité dans les différentes descriptions de la ville et ils vont notamment surveiller attentivement les coupes d'arbres qui sont soumises à une réglementation précise mais pour laquelle les habitants de la communauté ont des droits alors dans certaines nominations d'officiers on trouve également ce qu'on appelle des caritadiers qui eux vont surveiller les droits de bagage c'est pas systématique l'exemple que je diffuse à l'écran ne nomme pas de qualité vous pouvez le voir l'immense majorité de ces officiers ont une mission de surveillance économique il s'agit encore une fois d'un intérêt bien compris de ces élites urbaines tant pour les relations à l'extérieur les estimateurs de draps que pour avoir la paix intra-amurance je vous montre ici un exemple d'une délibération consulère classique puisque encore une fois ce seront les documents les plus intéressants pour étudier la manière dont s'organise la communauté la présentation doit en être toujours identique quelle que soit la période en l'occurrence il s'agit d'une délibération de 1652 elle débute donc le premier paragraphe je pense que vous ne voyez rien du tout vous m'excuserez est une est simplement la trace de la convocation de l'assemblée donc vous avez l'information de la date évidemment très important l'heure le lieu de la convocation et le nom des personnes qui ont convoqué l'assemblée également un détail extrêmement important en l'occurrence en 1652 ce sont les consuls qui ont convoqué l'assemblée le paragraphe suivant indique qui est introduit par les mots assistés de donne la liste de tous les conseillers présents vous avez ensuite le paragraphe suivant qui va indiquer les raisons de cette convocation alors ce sont des délibérations plus ou moins longues plus ou moins détaillées en fonction du nombre de sujets à évoquer j'en ai pris volontairement et assez courte pour qu'elle rentre à l'écran elle peut faire plusieurs dizaines de pages et enfin vous avez ici qui est introduit par a été délibéré le contenu de la décision qui va être reprise par l'assemblée ce jour là enfin dernière partie d'une délibération tout à fait classique les signatures pour donner du poids et donner une valeur juridique à cette délibération c'est la même chose aujourd'hui nous n'avons pas dans les délibérations consulaires de Valmont le contenu exact des discussions cependant et c'est le cas dans l'exemple que je vous ai donné l'avis qui est donné est toujours a priori unanime c'est a été d'une commune voie délibérée et décidée ça ne veut pas cependant nécessairement dire qu'il n'y a pas eu débat et ça ne veut pas dire qu'en réalité tout le monde est d'accord avec la décision c'est simplement une recherche du consensus qui est extrêmement important dans ces institutions c'est encore une fois le principe du celui qui touche tout le monde doit être délibéré et approuvé par tout le monde pour le traitement des affaires plus complexes les consuls peuvent convoquer une assemblée des habitants qui va être réunis probablement très régulièrement au 16e siècle encore assez régulièrement au 17e siècle et excessivement rarement au 18e siècle les sondages que j'ai fait au 18e siècle ne m'ont pas permis d'en trouver ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ça veut simplement dire que je n'ai pas eu la totalité des délibérations pour celui-là de même cette assemblée des habitants c'est l'inconconnation la plus juste du principe fondateur des communautés urbaines puisque tous les chefs de famille en théorie peuvent alors participer à la discussion et donc délibérer et approuver les décisions cependant les débats de ces assemblées et les discussions de ces assemblées ne sont pas nécessairement notées je vous ai mis un exemple de 1646 qui fait état d'une assemblée des habitants mais qui ne note pas l'assemblée en tant que telle qui indique simplement que l'assemblée des habitants a été tenue en l'occurrence suite au jugement d'un ancien consul et à l'amende honorable public de ce dernier vous disiez les contestations sont fréquentes cette assemblée générale des habitants est moins fréquente au fil du temps à Belmont je vous l'ai déjà dit mais en réalité c'est un phénomène qu'on retrouve absolument partout c'est le conseil restreint le conseil dont j'ai parlé au début qui est appelé le 18ème siècle le conseil politique qui est fini par la remplacer quasiment complètement j'en parle depuis le début l'un des aspects les plus importants de ce gouvernement c'est la bonne tenue des finances ces gouvernements sont constitués au départ pour la tenue d'une comptabilité et la levée des impôts et donc les consuls tiennent par l'intermédiaire de boursiers d'auditeurs des comptes une comptabilité communale qui fait leur soutien